Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, on se retrouve dans Tone Factory avec un tuto acoustique avec cette belle blind guitar B26 qu'on a essayé il n'y a pas longtemps dans l'émission, guitare exceptionnelle qu'on n'a pas envie de voir partir du tout du studio donc on va profiter voilà de la voir pour faire un petit tuto acoustique, se faire plaisir et mettre de l'intensité dans son jeu. Voilà je vais vous montrer un de mes morceaux qui s'appelle Song from the lake qui est issu de mon dernier album, qui est un morceau que j'ai composé sur une petite guitare acoustique avec vraiment un jeu aux doigts très 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 fin, avec quelque chose voilà de pas forcément hyper dynamique, hyper violent mais avec du relief dans le jeu et avec voilà une main gauche aussi qui vous allez voir qui est un petit peu tordue, on va voir qu'il y a des accords qui sont pas forcément hyper confortables et justement il faut jouer là dessus pour faire sonner l'instrument qui est pas de freeze, il faut, c'est un petit peu challenge et il faut jouer avec la main droite, on va jouer aujourd'hui aux doigts mais vous pouvez le faire au médiateur si vous voulez c'est un petit peu plus dur, en tout cas le but du jeu c'est de pas taper dans la guitare et de pas forcément en mettre des caisses, voilà de rester assez sobre sur l'instrument tout en mettant du relief pour que tout ça soit bien joli, qu'on se fasse plaisir avec des jolis sons et qu'on écoute sa guitare, qu'on profite du son de la guitare. Alors dans Song from the lake, je pars d'un riff sur un la majeur en barrant le la voilà, de cette manière avec l'index donc corde de la vide évidemment et puis en deuxième case l'index qui vient barrer la corde de ré, la corde de sol et la corde de si. Voilà ça c'est notre base la majeur, il n'y a rien de plus simple, je joue vraiment doucement ici avec cette position là donc la main droite qui vient jouer donc le pouce, les cordes graves et l'index, les cordes aiguës, je suis pas voilà je fais pas de picking moi du tout, je suis pas spécialiste de ce style, mais j'aime bien jouer aux doigts pour avoir un petit peu la finesse, c'est le son qui m'intéresse surtout. Voilà ce que je peux pas faire au médiator, je vous disais vous pouvez essayer cette chanson au médiator, c'est un petit peu plus dur, ça peut fonctionner, ça peut faire une version un petit peu à vous, il faut réinterpréter les choses c'est vachement important, mais voilà moi je la joue aux doigts et notamment avec beaucoup de finesse dans le mouvement, je veux vraiment je viens pas tirer la corde, je viens pas faire Voilà, je joue pas fort comme ça c'est vraiment J'essaye de mettre juste l'attaque qu'il faut, la vitesse qu'il faut dans les doigts pour que ça sonne quand même, que ce soit pas mou à écouter, que ce soit quand même relativement tonique, que les notes soient précises, mais qu'on ait une finesse, encore une certaine finesse et du relief dans le jeu, et encore une fois le volume là, on est vraiment à bas volume, c'est une chanson que je joue tout doucement, notamment parce qu'on le verra voilà à la fin de l'épisode, quand je la chante, je la chante en voix de tête, donc c'est pareil j'ai moins de volume quand je suis en voix de tête avec une voix très aiguë, et donc j'accompagne ma voix, tout simplement c'est venu aussi comme ça cette chanson, et cette manière de jouer, le relief que je mets dans la guitare c'est venu parce que je la chante en même temps, donc forcément faut pas que la guitare passe par dessus la voix. Voilà je vous montre ce riff, alors on va partir je vous le disais, du la majeur ici, on va venir mettre son petit doigt ici, en cinquième case, corde de si, et là je viens pincer donc la corde de la à vide et la corde de si, avec l'index. Voilà mon premier riff, rythmiquement parlant ça va faire Alors c'est un schéma rythmique à la main droite qu'on va retenir tout du long, parce que ça va être quasiment la même chose sur ce premier riff en tout cas, donc au début on pince les deux cornes en même temps, ensuite l'index vient remonter, voilà c'est une croche pointée, voilà, sans mettre le mute là, je vous montre juste avec le mute pour que vous puissiez mémoriser un petit peu ce mouvement, et ensuite, justement on vient plaquer le temps avec le pouce sur la corde, toujours de la ouverte, voilà, sur la corde à vide, et une dernière petite croche en l'air avec l'index. Voilà, ça c'est un mouvement que vous allez essayer de, comme je vous disais, de retenir, de mémoriser, puisque ensuite, on va toujours faire le même, voilà, on fait toujours ce mouvement, sur le deuxième accord que je viens faire ici, donc cette position là, on est en troisième case, avec le majeur, donc sur la corde de ré, l'index qui vient prendre la corde de sol en deuxième case, et l'annulaire, la corde de si en deuxième case, juste voilà, voilà, c'est tout, et je viens, encore une fois, faire le même schéma rythmique. Et attention, c'est le topic du jour, à pas trop appuyer sur la guitare, c'est vraiment, beaucoup plus facile à faire sonner, sans appuyer, ça serait pas joli, voilà, là j'exagère un peu le trait, mais il faut essayer de rester fin, et de vraiment laisser la guitare faire un peu toute seule, si vous voulez, voilà, on vient juste appuyer chaque note tranquillement, et ensuite, je viens terminer sur le A, qu'on a vu tout à l'heure, le A plaqué ici, toujours avec le même schéma rythmique, avec les mêmes cordes, voilà, je vous remontre ça tout doucement, ensuite, un petit mouvement technique ici, donc un hammer, quand je dis technique, il y en a qui doivent rigoler derrière leur écran, mais c'est pas très technique, mais voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais mine de rien, qu'il faut un petit peu maîtriser, et en jouant doucement, c'est pas facile à faire sonner, voilà, c'est ce mouvement-là. Donc, c'est, ça se passe avec le pouce et l'annulaire, sur la corde de Ré, entre la deuxième et la quatrième case, voilà, et c'est l'annulaire, qui vient faire un hammer, comme ça, sur la corde de Ré, et là, mon pouce, donc, vient jouer l'accorde de Ré, cette fois-ci, et ensuite, il descend sur la corde de Sol, et mon index, vient récupérer ma corde de Si à la toute fin du riff, et la même chose, donc ensuite, l'index vient rattraper la corde de Sol, remonter, quoi, sur le riff, et le pouce, la corde de Ré, on remonte tout dans l'autre sens, après ce refrain, parce que là, ce que je vous ai appris, c'est la première partie du morceau, mais le morceau commence par le refrain, arrive le couplet, le couplet, il se compose d'un truc un peu plus dynamique, pour le coup, là, on va mettre un peu plus de force, donc, voilà, c'est, encore une fois, le but du jeu, aujourd'hui, c'est de voir quelle dynamique on peut mettre sur sa guitare, d'ailleurs, aujourd'hui, on joue sur une guitare acoustique, à la maison, vous pouvez essayer ça avec une guitare acoustique, c'est encore mieux que l'électrique, pour le coup, c'est un petit peu plus compliqué à faire bien sonner, voilà, pour ne pas avoir de frise, il faut être un petit peu plus propre, etc., on n'est pas aidé par la reverb, les effets, etc., là, c'est vraiment brut, brut d'épaisseur, et c'est plus dur à jouer, et du coup, quand on arrive à jouer ça sur une acoustique, quand on arrive à mettre la bonne dynamique, quand on passe sur l'électrique, après, c'est hyper facile, et on a encore plus de possibilités, alors, c'est vraiment ce que je vous conseille, commencez par jouer ça sur votre guitare folk, ou classique, d'ailleurs, comme vous voulez, et essayez de trouver, voilà, la bonne intensité, le bon équilibre, ici, dans Song From The Lake, pour le couplet, ça donne ça, Alors là, le challenge, ça va être de mettre un peu plus de force dans la main droite, c'est vraiment léger, c'est vraiment juste un step au-dessus de ce que je vais faire sur le refrain, pour faire évoluer un petit peu la chanson, ça commence donc par toujours notre La, c'est la base du morceau, et on vient faire le Hammer que je faisais tout à l'heure, mais sauf que cette fois-ci, l'annulaire descend sur la corde de Sol, c'est exactement la même rythmique, sauf qu'au lieu de faire ça sur la corde de Ré, comme je vous l'ai montré dans le refrain, ici, dans le couplet, je viens le faire sur la corde de Sol, pour introduire un petit peu le couplet. avec un schéma rythmique à la main droite qui va être toujours le même tout du long, Voilà, on vient pincer les deux cordes sur le premier temps, à savoir la corde de Si, et ensuite, toujours pareil, l'index remonte et on vient jouer, voilà, en alternant le pouce et l'index. Et en gardant la même rythmique, je vais passer sur un Si mineur. En venant exactement garder le même schéma rythmique, sauf que cette fois-ci, voilà, je viens plaquer mon index ici, je viens vraiment faire un barré solide, c'est pas forcément d'ailleurs l'accord le plus confortable du monde, le Si mineur, à faire sonner correctement sans frisotte, pour moi, en tout cas, ça a été un petit peu challenge en chantant en même temps, mais voilà, c'est pour ça que j'insiste, il faut que ce soit vraiment solide au niveau du barré, et ensuite, c'est l'annulaire et le majeur qui viennent prendre donc la corde de Ré en quatrième case et la corde de Si en troisième case. Et toujours le même schéma rythmique ici, sauf qu'on descend tout d'une corde pour aller chercher la corde de Mi aigu et la corde de Si avec l'index. Et on repasse sur notre La majeure donc je vous refais ça tout doucement. la corde de Mi aiguure et la corde de Mi aiguure et la corde de Mi aiguure avec un Fa dièse mineure. voilà, que je viens jouer de cette manière en open, un petit peu en open je dis parce que je viens laisser ces deux cordes aiguës, la corde de Mi et la corde de Si voilà, ouverte et je viens jouer comme j'ai l'habitude de jouer mes barrés si vous suivez Tone Factory vous me voyez faire ces positions d'accord très souvent, il y a plein de guitaristes qui la font d'ailleurs cette position. c'est le pouce en haut donc qui vient prendre la corde de Mi pour le coup là en deuxième case donc notre Fa dièse. Ensuite, personnellement moi je joue comme ça mon annulaire qui vient attraper la corde de La et la corde de Ré en quatrième case vous pouvez le faire également comme ça voilà si le doigt ne suffit pas à remplir les deux cordes à prendre les deux cordes voilà, comme ça et ensuite l'index donc sur la deuxième case en corde de Sol voilà et ensuite vous laissez bien votre index comme ça il faut que ça fasse un joli pont pour laisser passer les deux cordes de sous à vide voilà ça c'est notre accord c'est la couleur que j'ai cherché et en termes d'intensité de jeu sur le Si et sur le Fa dièse mineur on vient attaquer pour le coup là on tape un peu plus dans la guitare pour mettre du relief c'est important dans la compo donc je vous rejoue ça donc voilà pour faire briller ces cordes aigus je viens attraper avec mon index un peu plus fort les cordes ça correspond voilà à un relief que j'ai envie de mettre dans le morceau à ce moment là parce que la guitare est un peu toute seule voilà elle répond un petit peu au chant donc il faut que ça pétille il faut qu'on entende quelque chose qui se passe par rapport à la rythmique qui va être un peu plus basse en volume une fois que j'ai fait tourner ça donc je le fais tourner deux fois de suite une fois avec le si une fois avec le fa dièse encore une fois avec le si encore une fois avec le fa dièse je viens chercher à la toute fin pour conclure donc mon couplet et repasser sur le refrain un fa que je viens faire de la même manière sauf que cette fois-ci il est majeur pas mineur comme le fa dièse donc là c'est mon majeur qui vient attraper la corde de sol ici en deuxième case sinon c'est la même position que tout à l'heure sauf que vous décalez tout ici voilà et je laisse ma corde à vide ma corde demi aigu et ensuite vous faites la même chose là pour le sol et c'est toujours le même schéma rythmique sur la main droite je vous rejoue maintenant le couplet en entier pour voir où on va parce que c'est pas forcément évident le mieux c'est d'écouter la chanson d'ailleurs pour apprendre cette structure et puis d'écouter la dynamique que je mets justement dans le disque parce qu'il y a pas mal de guitares vous allez voir il y a une guitare électrique qui joue d'abord c'est moi qui joue d'abord le thème à la guitare électrique et il y a une guitare acoustique qui rejoint la guitare électrique donc écoutez bien ce qui se passe à l'acoustique aussi parce que je le joue un tout petit peu différemment en termes d'intensité de jeu justement pour respecter le chant vous allez voir que le chant passe vraiment par dessus tout le reste c'est le plus important et derrière on a une guitare qui vient faire des vagues comme ça qui vient faire un petit peu du relief c'est le but du jeu aujourd'hui trouver le bon relief le bon équilibre dans votre jeu de guitare alors je vous refais voilà ce couplet de Song From The Lake voilà pour cette structure dans les grandes lignes de Song From The Lake je vous laisse écouter le morceau parce qu'il y a plein de petites blagues évidemment on n'en reste pas juste à ce refrain ce couplet il y a plein d'autres choses qui se passent il y a notamment un super solo de guitare de monsieur Joris Perrin j'en profite pour le saluer au passage qui fait des choses avec une ambiance que j'adore avec des reverbs enfin voilà vous allez planer sur le morceau essayez de le jouer par dessus par dessus le disque tout simplement par dessus la chanson c'est un bon exercice aussi pour le tempo une fois que vous maîtrisez un petit peu tout ça et pour le relief pour écouter sa guitare c'est intéressant je trouve de jouer parfois par dessus des disques avec la guitare pour mêler son propre son de guitare au son de la chaîne stéréo au son du disque tout simplement pour essayer de trouver vraiment le même équilibre la même intention de jeu que le guitariste qui est sur le disque humblement mais je m'amuse à faire ça sur plein de groupes pour trouver les bons les bons phrasés très souvent et puis la bonne attaque que ce soit avec le médiator ou au doigt dernière chose d'ailleurs en ce qui concerne l'attaque parfois je viens jouer les doigts ici ou ici comme ce que je fais avec le médiator on l'avait vu il n'y a pas très longtemps dans Tony Factory placer sa main droite différemment sur la guitare ça change le son de la guitare tout simplement voilà les amis j'étais très content de partager ce bon moment de guitare acoustique donc aujourd'hui dans Tony Factory sur ma chanson Song From The Lake pour voir comment on peut mettre du relief et de la dynamique dans son jeu j'espère que ça vous aidera et puis on se retrouve au prochain épisode de Tony Factory ciao Take your time Close your eyes Close your eyes It's time to breathe Now you can They're the house on the lake In a place no one knows They're the house on the lake No one knows but you And I can come with you Feed me a special place I haven't seen you I haven't seen you